Tout fonctionne bien. En attendant, je vais vous présenter le cercle thématique des shifters pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. On est des bénévoles qui font partie de l'association des shifters qui est regroupée avec le Shift Project. L'objectif commun pour ceux qui connaissent, c'est d'écarboner notre société. Certains doivent connaître le Shift Project avec le plan de transformation de l'économie française qui est un des ouvrages qui est paru assez récemment. Dans cette association des shifters, on a créé des cercles thématiques. Il y a des cercles thématiques sur plusieurs thématiques, la santé, l'agriculture, le numérique, etc. On a créé un cercle thématique urbanisme et immobilier. On a l'habitude de prendre en interview certains acteurs du domaine de la transition écologique ou transition bas carbone du domaine de l'urbanisme et de l'immobilier. Aujourd'hui, tu es là, Jean Guigny, pour nous présenter l'Institut de la transition foncière. En quelques mots aussi, on est 200 bénévoles dans le cercle thématique urbanisme. On a tous les profils différents. On travaille soit chez des urbanistes, chez des architectes, dans la promotion, chez des bailleurs sociaux. On a vraiment des profils variés. C'est tout ça qui fait la richesse de nos échanges. On s'est beaucoup focalisés, surtout avec les shifters, et c'est un peu l'ADN du Shift Project, sur la décarbonation et surtout sur le carbone. Aujourd'hui, c'est pour ça aussi qu'on t'accueille sur ce webinaire. C'est pour un peu s'ouvrir sur la préservation des ressources et de la biodiversité. Je vais te laisser te présenter et nous présenter aussi tes objectifs avec l'Institut de la transition foncière. Bonjour, merci Alexandra. Bonjour à tous. Alors moi, je suis Jean Guillonni. Je m'occupe d'une politique publique qui est elle-même intrinsèquement une politique de sobriété foncière, puisque Action Cœur de Ville, c'est une politique de revitalisation des villes moyennes, qui est aussi une politique de lutte contre l'étalement urbain. Je suis urbaniste de formation. Et à travers cette politique et dans les développements récents de politiques publiques qu'il y a eu pour favoriser justement le recyclage urbain, le recyclage territorial, qui est désormais un des concepts, ça y est, qui s'est installé dans la sphère urbaine, avec l'idée que, de la même façon que pour nos objets marchands à la fin du XXe siècle, on est en train de s'apercevoir que la ville que l'on produit, les sols que l'on utilise, ont eux aussi un cycle de vie, un cycle de vie qui n'avait pas été pris en compte, dont l'entretien et dont la circularité n'avaient pas été pris en compte. Et donc, on va commencer à prendre en compte ce cycle de vie. Ça donne lieu à une floraison de concepts de l'urbanisme circulaire, au recyclage urbain, au recyclage foncier. Et en même temps, pour le moment, on a trouvé, nous, alors quand je dis nous, justement, c'est à l'Institut de la transition foncière, et je vais raconter un peu son histoire, qu'il y avait une ressource qui était un peu invisibilisée dans tout ça. Pourtant, on se tient dessus depuis toujours. Et c'est le sol, les sols. Alors, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est une des ressources fondamentales à la fois du vivant et du développement humain, qui est abordée par un prisme extrêmement éclaté. On va vous parler ici de biodiversité, chez les promoteurs ou dans des… On va s'abuser à compter des animaux, en fait, compter, faire des coefficients de biotope par sol. On a des indicateurs sur ces sujets-là. On va vous en parler sur les questions de sécheresse et d'accès à l'eau. En réalité, l'infiltration des eaux et la sécheresse, ce sont des caractéristiques ou des mutations qui touchent les sols. On va vous en parler lorsqu'on va parler de végétalisation ou de nature en ville, lorsqu'on va parler d'îlots de chaleur urbain, tout ça, en fait. Et bien sûr, je ne le mentionne pas, parce qu'en fait, c'est le cœur du sujet. C'est ce sur quoi nous, à la fois, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, le ministère de la Transition écologique, on travaille beaucoup, mais l'artificialisation également, bien sûr, qui est le pilier central de ces mutations qui concernent les sols. Et aujourd'hui, on va en parler, y compris dans les médias, de façon extrêmement segmentée. Il va y avoir différents reportages ou différents rapports aussi, d'ailleurs, dans l'opinion publique, qui vont traiter ces différents segments qui concernent les sols, et pas de prise en compte systémique de ce que c'est que, justement, cette transition. C'est-à-dire pas de prise en compte systémique du fait que tout ça, c'est la gestion durable de la ressource au sol. Et c'est, du coup, une transition aussi qui doit nous amener à passer d'une considération des sols comme simple foncier ou ressource foncière, en particulier, je dis nous, les territoriaux, c'est-à-dire les urbanistes, les aménageurs, les promoteurs, etc. Donc, d'une vision des sols comme foncier à au sol vivant, et même, la recherche dirait, au sol plus vivant, parce que tous les sols sont un tout petit peu vivants. Mais c'est une dimension qui est peu abordée. Et donc, du coup, on a réfléchi entre public et privé, local et national, mais au départ, un couple initial public-privé autour de la NCT et du promoteur ICAD, que vous connaissez sans doute, qui est une filiale de la Caisse des dépôts. Et puis, en s'élargissant à toute une maïriade d'acteurs, à avoir un propos commun, d'abord, un propos commun qui permette justement de dire, ben voilà, quels sont les chantiers de cette gestion systémique soutenable des sols ? Quelles sont les stratégies déjà mises en œuvre sur les territoires ? Quels sont les obstacles qu'elles rencontrent, ces stratégies ? C'est-à-dire, quand on veut faire du éviter, réduire, compenser sur les sols, quels obstacles on rencontre ? Et quels sont les outils dont on a besoin ? Ça, c'est un point important parce qu'on est sur un domaine où il y a beaucoup de métriques qui sont proposées, de normes quantitatives qui vont être proposées par la loi ou même auto-imposées parfois par le secteur privé qui va annoncer, je vais être neutre, enfoncier à telle perspective, etc. et il y a peu ou pas les outils qui permettent en fait de mettre en œuvre cette transition, les modèles économiques, les modèles juridiques, les modèles même techniques, les techniques de restauration des sols, par exemple, aujourd'hui, ça fait l'objet de tests un peu, mais il n'y a pas de standard pour passer à l'acte. Et donc, on a écrit donc ce première chose qui est une parole commune, qui est un livre en fait qui sort le 12 mai aux éditions de l'Aube qui s'appelle La transition foncière qui propose ce concept. On a un discours, vous le voyez, qui essaye d'articuler du très concret, du très opérationnel et du macro parce qu'on trouve que justement, en fait, si on n'a pas ce discours macro, les sols vont être invisibilisés, ils vont être éparpillés dans ici la biodive, ici les questions d'îlots de chaleur, ici, enfin voilà. Et donc, on a souhaité poser ce concept de transition foncière dans le champ éditorial et dans le débat public pour dire, voilà, vous connaissiez dans la transition écologique la transition énergétique, c'est la transition, on va dire, reine dans les réflexions qui sont celles d'ailleurs du Shift Project même si ça s'est ouvert à bien d'autres thématiques et sujets. Mais aujourd'hui, finalement, la transition énergétique, je prends cette anecdote parce qu'aujourd'hui, vous demandez à la meuf de Carpentras la transition énergétique, elle comprend même confusément que ça regroupe aussi de remettre des hydroliennes au fond de la mer et refaire ses combles. Et que tout ça, c'est gérer plus durablement la ressource énergétique. Ce qui est de synthèse et d'appropriation collective au niveau de la société, d'une gestion durable d'une ressource sur les sols, on n'y est pas du tout. Et donc, du coup, nous, voilà, ce qu'on porte, c'est le passage à un nouveau volet de transition écologique rassemblant un très grand nombre de sujets autour de la gestion des sols. et donc, ce qu'on a créé après, après cette parole commune qu'on a posée et sur laquelle je pourrais revenir, c'est une maison commune pour la filière, c'est de dire, voilà, il y a une filière de la transition énergétique, même si elle est éparse, contradictoire, etc., mais néanmoins, il y a une filière qui regroupe à la fois le privé, le public, des industriels, des associations, voilà, qui a ses lieux à la fois institutionnels et non institutionnels de débats, etc. Il faut une filière pour la transition foncière et donc, on a réuni cinq collèges, les opérateurs d'États nationaux, etc., les entreprises, bien sûr, les collectivités locales surtout, le monde de la recherche et le monde académique et le monde associatif et notamment les associations de défense de l'environnement dans une association, loi 1901, l'Institut de la transition foncière qui fait trois choses, qui fait du financement de la recherche appliquée parce qu'on est dans un domaine où il y a beaucoup en fait de recherche fondamentale, on ne prétend pas du tout qu'il n'y avait rien sur les sols, bien au contraire, en fait, il y a énormément de choses sur les sols, mais voilà, dans ce qu'on appelle la science des sols qui est la pédologie, en agronomie ou alors en droit même sur le point de vue foncier, etc., mais voilà, qui était en fait dans une recherche fondamentale disciplinaire, on va essayer de l'amener en recherche action et en recherche appliquée avec une chaire qu'on porte avec l'université Gustave Eiffel, avec la fondation de l'université Gustave Eiffel, en particulier des ingénieurs de la ville de Paris et tous ensemble, on va faire des journées d'études, porter des thèses chiffres chez des partenaires opérationnels comme Arep ou des acteurs comme ça et aller développer aussi des thèses proprement à l'Institut de la transition foncière. Le deuxième volet qui est le plus important, c'est justement aller chercher ces outils qui vont permettre aux développeurs chez les promoteurs, aux urbanistes dans les collectivités locales, aux acteurs qui touchent de près ou de loin au sol, y compris dans les entreprises, de mettre en œuvre cette transition foncière par exemple, on a trois outils sur lesquels on veut démarrer dès cette année, des bilans, bilans d'opération, bilans aménageurs, bilans promoteurs qui décortiquent la séquence ERC dedans et dans lesquels on vraiment à l'intérieur du bilan on va afficher des lignes qui permettent de valoriser économiquement les mètres cubes de sol parce qu'il faut parler en volume qui ont été et non pas en surface avec les sols qui ont été préservés, qui ont été évités, qui ont été réduits et qui ont été compensés. Donc voilà, c'est le type d'outils qu'on veut développer, un référentiel aussi des techniques de restauration des sols, je l'ai dit, ça manque encore aujourd'hui, quelque chose qui fasse un peu standard pour une filière et donc il y a un certain nombre d'outils dont on va se faire l'incubateur avec nos membres, nos adhérents, publics, privés, associatifs et scientifiques. Et puis le dernier rôle qu'on a, finalement, c'est un rôle classique de think tank pour cette filière aussi. On va accueillir des publications, il y a des entretiens qui vont paraître de Philippe B. Wicks que certains connaissent, de Marc-André Sélos qui est le Valéry Masson-Delmotte des sols, d'un certain nombre de gens et des contributions au débat public qu'on a publié hier, on n'a pas encore fait la promotion, mais on a publié hier sur notre site internet notre contribution au Conseil national de la refondation, au CNR, qui appelle à une politique nationale de transition foncière. Ok, très bien. Bon condensé de tout ce que vous faites aujourd'hui. Du coup, j'aimerais bien aussi que tu reviennes un peu sur l'idée de comment t'es venu cette idée de créer l'Institut de la transition foncière et puis peut-être aussi avec déjà ta double casquette avec l'action Cœur de Ville et puis je trouve seulement un truc où je me suis posé cette question genre comment ça a émergé et pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre ? Ah, alors ça, la dernière partie de la question, je ne saurais pas répondre. En revanche, comment ça a émergé ? Moi, j'étais en contact avec Action Cœur de Ville, on est en contact aussi bien avec le secteur privé qu'avec le secteur public, mais c'est vrai que nos bénéficiaires de politique publique, c'est les villes avant tout. C'est les villes, donc j'étais en contact très étroit avec les besoins des collectivités locales au moment où se sont montés les outils proposés par le ministère, le fonds Friche, etc., au moment où d'ailleurs on déployait notre offre financière Action Cœur de Ville pour les villes moyennes qui est une offre qui va, côté logement, aménagement, principalement venir solvabiliser des opérations justement de renouvellement urbain en centre ancien, de recyclage en centre ancien qui sont déficitaires, dont le coût est toujours diriment. Et donc, j'ai été confronté à des collectivités qui, et ça, je pense que c'est à noter par rapport à d'autres éléments de transition qui ont précédé celles sur les sols, c'est-à-dire sur le carbone, par exemple, sur l'énergie, etc., enfin, sur les gestes ou sur l'énergie, sur le fond, il y a une adhésion de principe qui est déjà là. Et je pense que c'est un progrès, je pense que ça bénéficie en fait des autres sujets de transition qui l'ont précédé, c'est-à-dire que personne ne remet en cause ou très peu de gens remettent en cause le bien fondé de la sobriété foncière. Et donc, j'avais des collectivités qui étaient favorables à se mettre en ligne avec finalement les objectifs et l'horizon de sobriété foncière, mais qui disaient nous n'avons pas de modèle pour le faire, nous n'avons pas de modèle économique parce qu'en fait, il y a quelques fonds comme ça qui vont nous permettre de financer des déficits, mais on ne sait pas comment faire tourner cette transition, comment vraiment la rendre fonctionnelle du point de vue économique, cette rareté foncière. Deuxièmement, on n'a pas de modèle même juridique et ça percute des sujets de gouvernance et même des sujets politiques. Localement, quand vous dites à quelqu'un qui a prévu au fond de son jardin quelque chose pour sa retraite que c'est plus constructible, c'est des sujets politiques importants, donc il n'y a pas de modèle politique derrière et on n'a pas de modèle également technique. En fait, on a besoin d'un savoir-faire technique. Les pédologues n'ont pas encore, les écologues et les pédologues n'ont pas encore contaminé toutes les organisations publiques et privées et donc j'avais cette demande en face qui était exprimée, que je voyais exprimée régulièrement lors d'événements ou de lieux de comitologie et de gouvernance sur les politiques publiques et de l'autre côté, j'observais que c'était un peu pareil côté privé, c'est-à-dire qu'il y avait une appétence à faire, il y a des groupes qui annonçaient qu'ils allaient être justement au zéro artificialisation nette en 2030, on ne peut pas les citer, il y a des groupes qui disaient moi je veux faire des opérations démonstratrices et qui en réalité, voilà, avaient au départ de la difficulté à s'y mettre et puis surtout un risque, comme toujours, quand il n'y a pas de standard filière, si vous développez votre standard entreprise ou votre standard groupe, bon, ou bien derrière, il va falloir le billet très très fort pour que ce soit le standard filière que celui que vous avez réfléchi en avance de phase ou bien il va falloir essayer de torpiller la réforme parce que finalement ce n'est pas le vôtre qui a été retenu, enfin bon, bref, donc du coup l'idée c'était de dire il y a très vite besoin, en fait c'est vraiment ça, c'est de dire il y a l'adhésion de principe des collectivités, c'est ça que j'ai vu et il va y avoir très vite besoin d'outils pour non seulement passer à l'acte et passer à l'échelle pour que ça tourne et qu'on ne soit pas simplement dans le financement qu'on fait très bien nous avec nos politiques publiques mais de quelques opérations déficitaires mais que ça puisse tourner même en dehors que le marché puisse fonctionner de ce point de vue-là. Ok, j'en profite pour ceux qui ont des questions aussi à les poser, enfin vous pouvez les poser dans les commentaires on pourra y répondre et j'avais aussi d'autres questions sur les acteurs comme le CEREMA ou les EPFL, enfin comment du coup vous allez vous penser à pouvoir interagir avec toutes ces entités différentes qui déjà ont traité le sujet mais justement pas dans leur globalité ? Alors, pour le moment nous on est un acteur qui va essayer de développer des outils donc on va mettre autour de la table à chaque fois un panel d'acteurs variés. Je prends l'exemple des bilans, on va aller chercher un aménageur, je ne peux pas encore dire lesquels là mais on va aller chercher un promoteur, on va aller chercher un aménageur, on va aller chercher une collectivité et on va leur dire écoutez donnez-nous des bilans vous les anonymisez alors un bilan c'est toujours un outil un peu sensible mais on va les anonymiser et on va travailler avec vous en groupe de travail et en avance de phase pendant quelques mois et années il y a une logique classique d'innovation c'est-à-dire vous participez à la démarche vous bénéficiez de l'avance de phase et puis quand l'outil sera, voilà, donc ces acteurs-là que vous avez cités on va les associer opérationnellement dans des groupes comme ça pour pouvoir travailler les outils avec eux et partir de partir en fait leur demander les cas d'usage sur lesquels tester nos réflexions je prends un exemple encore différent parce que ça ne se limite pas seulement au champ je pense que cette transition-là ne se limite pas même si elle commence là et puis surtout elle s'adresse beaucoup à nous mais pas seulement au champ des urbanistes des territoriaux je pense aussi qu'il nous faut collectivement porter ces sujets-là et cette transition-là dans le reste de la société c'est très important pour deux raisons d'abord parce que les urbanistes et les aménageurs et les territoriaux sont des gens assez mal représentés en sociologie des élites vous n'en verrez jamais au sommet de l'État très peu au sommet des grandes entreprises et puis enfin voilà donc les sujets urbains et territoriaux sont pas très bien portés globalement à l'échelle globale dans la société et donc du coup je pense qu'il nous faut aussi faire cet effort d'exportation des enjeux territoriaux et urbains et en particulier de la transition foncière et donc du coup aller parler à d'autres et pour ça nous on a un des outils qu'on veut développer qui s'appelle l'empreinte foncière qui n'est donc pas l'emprise foncière surtout pas mais qui est un peu sur le modèle de l'empreinte carbone pour compléter d'ailleurs l'empreinte carbone parce que vous savez que dans la comptabilité carbone ou dans la comptabilité GES aussi parfois parfois par exemple dans les protocoles ONU etc. sont sortis par construction à chaque fois il y a une petite phrase hors changement d'affectation d'usage des sols nous voilà bien avancés ça veut dire qu'on a sorti par construction toute l'artificialisation et donc du coup nous on a envie de dire ben non on va y compris sur des activités qui ne sont pas urbaines en fait vous allez voir aujourd'hui moi je vais voir je ne sais pas si je vais aller voir crédit agricole on va voir des banques même on leur dit en fait dans votre portefeuille d'actifs vous avez sans doute des activités dans lesquelles vous investissez qui pour croître de 2% vous ne le voyez pas mais ils ont besoin de croître foncièrement de 10 ou 15% en fait ils ont besoin de consommer 10 ou 15% de fonciers en plus en extension foncière pour obtenir pour aller chercher ce 2-3% de croissance que vous leur voyez et ça vous ne le voyez pas et pourtant il y a des risques qui pèsent dessus des risques écologiques parce que de manière générale avec la désertification l'érosion littorale etc un certain nombre d'activités vont subir une pression partout dans le monde pas seulement en France et en particulier en Europe et en France il y a des risques réglementaires parce que les pays vont commencer à normer tout ça et il y a un risque du coup réglementaire qui pèse sur ça et vous ne le voyez pas dans vos portefeuilles et vous ne le voyez même pas dans vos métriques carbone que désormais vous appliquez à tous vos portefeuilles et donc on veut aller les voir pour intégrer aussi ces questions comme je le disais du coup de transition foncière au-delà même du simple champ des pratiques urbaines et donc de nos sujets promoteurs aménageurs opérations d'aménagement voilà ok oui bah du coup justement avec Hélène on était à la convention des entreprises pour le climat et on a justement animé un petit atelier sur le sujet de la transition foncière et aussi l'espace qu'occupent les entreprises foncièrement et comment jongler entre enfin équilibrer entre Lausanne et le besoin de continuer à développer les entreprises et aussi il y avait le sujet qu'on a pu retrouver souvent c'est réindustrialiser la France donc comment réindustrialiser la France alors qu'on se dit qu'il faut limiter l'artificialisation des sols du coup si vous avez déjà des pistes de réponses alors là je ne vais pas mordre sur quelque chose qui est je ne vais pas mordre sur quelque chose qui est en fait il y a une mission qui a été confiée à Roland-Boucher-Blessot qui justement avant s'occupait d'Action Coeur de Ville par Christophe Béchut et Roland Lescure donc ministre de la transition écologique et ministre de l'industrie sur comment résoudre l'équation sobriété foncière et à grandes activités industrielles je pense déjà que en réalité quand on regarde c'est multifactoriel la question de la consommation foncière le mitage urbain il est pour beaucoup je pense que sans de la contrainte ce qui serait une erreur il ne faut pas non plus les zones commerciales en revanche il y a déjà beaucoup à faire sur la question qualitative parce que l'industrie est aussi un secteur qui est surtout connu pour dégrader les sols au delà de les artificialisés donc je pense qu'il y a une vision globale à avoir sur la mesure de la qualité des sols par l'industrie qu'elle soit existante ou nouvelle et donc après sur l'accueil ça on n'y échappera pas c'est à dire sur l'accueil de nouvelles activités effectivement il y aura d'abord en fait moi si vous voulez du côté de l'institut de la transition foncière on est très favorable à des dynamiques un peu d'inversion de la charge de la preuve c'est à dire il y a sur le territoire de la surface artificielle tropisée ça je y viendrai peut-être mais les sols sont comme artificialisés ils sont aussi anthropisés l'agriculture est du coup dans une situation très ambiguë vis-à-vis de la transition foncière des deux côtés un peu et donc il y a des sols donc il y a un stock de sols artificialisés et l'inversion de la charge ça constituerait en quoi ça constituerait dès lors qu'il y a un projet qui soit économique ou résidentiel d'ailleurs savoir faire la démonstration au préalable qu'on ne peut pas utiliser un foncier ou une somme de foncier déjà artificialisés déjà anthropisés pour mener à alors souvent c'est plus coûteux donc du coup derrière il faut effectivement qu'il y ait les incitations publiques et privées qui se mettent au bon niveau pour que ça rende cette option l'option du recyclage urbain une option via mais en moins je pense qu'il faut aller collectivement pour l'industrie en particulier parce qu'il y a énormément de friches l'industrie s'implique beaucoup d'industries dans bien sûr les régions capitales mais quand vous regardez le programme et il y a une ressource de sites qui peuvent accueillir les implantations industrielles de sites artificialisés de sites ou déjà anthropisés ou déjà voilà qu'il faut regarder avec beaucoup 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 d'attention je pense donc du coup voilà il y a cette question d'inversion de la réflexion ok du coup on a une première question qui est du coup est-ce que vous avez une visibilité sur ce qui se fait ailleurs dans le monde sur la transition foncière est-ce qu'on est ou pas ou est-ce que d'autres pays sont en avance sur le sujet alors il y a des questions en fait sur la question des sols vivants c'est-à-dire le passage du foncier au sol vivant il me semble qu'on est tous un peu en retard en tout cas au niveau européen au niveau mondial je vous avoue que j'ai pas trop de visibilité au niveau européen on est tous un peu en retard en revanche sur la question de la rareté foncière bien entendu il y a des réflexions chez les anglo-saxons qui nous ont beaucoup précédé là-dessus et donc les réflexions que vous avez aujourd'hui dans des villes comme Rennes ou Honoré Puil va dire je sais pas si vous suivez ça mais vous avez l'agglot de Rennes qui est en train de dire sur tout mon foncier public je vais faire une séparation foncier bâti etc enfin voilà toutes ces réflexions sur notamment la meilleure maîtrise foncière la séparation foncier bâti donc qui permet d'aller vers une économie foncière dans les hauts Pays-Bas et en Angleterre et dans un certain nombre de pays nordiques on est allé quand même plus loin qu'en France là-dessus c'est normal la France a quand même une très vieille tradition rurale ruraliste jamais oubliée dans ses réflexions que et d'ailleurs que la France est le pays d'Europe le plus vaste en superficie et l'un des moins denses aussi et que donc il y aura toujours cette perception qu'on est très loin des autres qu'on a encore de la réserve que vous avez encore beaucoup de discours qui traînent sur voilà dans l'opinion publique dans les médias sur le nombre d'hectares artificialisés par habitant ou ces choses-là enfin pas par habitant justement pardon mais en réalité on n'est pas très bons pas très bons élèves en rythme d'artificialisation rapporté à la pression démographique à l'intensité en emploi etc et donc du coup en France on est assez mauvais sur cette question je pense sur ce point de départ sur le rythme et sur les outils qu'on a après je crois que la loi climat et résilience est quand même assez novatrice à plusieurs égards au niveau européen c'est l'une des premières qui quitte la vue parcellaire aujourd'hui la définition de l'artificialisation c'était autrefois ou bien c'était par fonction d'occupation des sols ou bien vous étiez un espace d'INAF donc naturel agricole ou forestier ou bien vous étiez artificialisé avec des débats justement sur est-ce que c'est pas un gros râteau de faire ça aujourd'hui on avance vers une vision plus qualitative de l'artificialisation et de l'entropisation donc vers une vision portant plus sur la dégradation des fonctions écosystémiques des sols la notion de pleine terre bien sûr qui fait pas mal de débat aussi mais là-dessus on est assez en avance la loi climat résilience a posé des définitions qui nous mettent assez à l'avance là-dessus y compris d'ailleurs du point de vue des objectifs puisque le zéro artificialisation net avec tous les je peux éventuellement en dire un mot s'il y a des questions c'est un débat assez brûlant en ce moment effectivement mais fait partie des objectifs les plus ambitieux malgré tout au niveau européen et je pense qu'en revanche 2023-2024 là devrait être l'année où il y aura une avancée côté européenne parce qu'il y avait une directive cadre sur les sols et sur la santé des sols qui avait été abandonnée puis repoussée qui devrait revoir le jour dans les prochains mois ou l'année prochaine ok et du coup après on pourra parler de tout ce qui est BRS éco pour la question aussi de Gabriel par rapport au modèle René et sinon juste sur la pleine terre sur le ZAN j'aimerais bien aussi avoir ton avis et puis l'avis de l'institut sur ce sujet si vous pensez que ça va déjà assez loin ou est-ce que ce qui est important je pense c'est que on a vu que si on considérait tout ce qui n'était pas naturel agricole ou forestier comme artificialisé vous aviez des gens qui légitimement disaient mais moi regardez en fait j'ai un parc urbain gigantesque dont les qualités écosystémiques sont impressionnantes dont la biodiversité est impressionnante dont les fonctions de retenue des sols d'infiltration des eaux sont très bonnes et à côté j'ai un champ cultivé un champ de maïs cultivé en intensif par un agriculteur et vous vous me le mettez dans le non artificialisé en fait ça ouvre cette question merci parce que elle ouvre quelque chose que nous on pousse c'est qu'il y a une focale à élargir le problème des sols aujourd'hui c'est la pression anthropique qui s'exerce sur eux c'est la dégradation de leurs fonctions que ce soit par artificialisation ou d'une autre manière des sols qui se désertifient c'est pas des sols qui ont été nécessairement parfois c'est des sols qui ont été artificialisés mais parfois non et pourtant ils se désertifient parce qu'il y a eu une pression anthropique ou bien en amont si on est dans un bassin versant ou bien enfin voilà il y a eu des pressions sur les sols et donc du coup on essaie d'élargir la focale et de ne pas parler seulement d'artificialisation mais d'anthropisation et ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que le concept même d'artificialisation qu'on garde pour le strict point de vue urbanistique il faut lui-même l'enrichir en allant justement vers alors la notion de pleine terre je ne sais pas parce que justement il y a eu des simplifications qui ont été opérées par des opérateurs qui disent 30 cm de terre bref en tout cas il faut l'élargir en prenant en compte les fonctions écosystémiques des sols vous avez un certain nombre de services écologiques qui sont rendus par les sols il faut d'abord mieux les lister dans nos pratiques urbaines c'est à dire pas seulement la biodiversité mais vraiment les fonctions géomorphologiques les fonctions je disais de retenue du sol les fonctions d'infiltration des eaux les fonctions de prévention des catastrophes naturelles diverses et variées les fonctions de protection justement contre la chaleur et la sécheresse etc bref et en fait je pense qu'il faut réussir donc du coup à la fois mieux lister ces fonctions et mieux établir le degré de dégradation à partir duquel on dit que voilà elles sont altérées elles sont dégradées et donc on est dans un sol qui est dégradé d'un point de vue anthropique et pas seulement artificialisé et voilà sur le zéro artificialisation net je pense que justement la difficulté qu'a soulevée cette réforme elle est double il y a eu beaucoup de mauvaise foi aussi parce qu'autour de ce débat parce qu'en réalité à un moment donné dans une transition il faut se donner des objectifs quantitatifs enfin je veux dire si on dit qu'on s'en donne pas ou si on dit qu'on en donne mais pour les autres enfin quand on fait des politiques publiques à l'échelle nationale moi j'ai l'habitude il y a toujours des gens pour dire si mais nous en fait c'est très particulier donc effectivement c'est très particulier pour tout le monde mais il faut à un moment donné que le pays dans son ensemble dise voilà le rythme il doit baisser en revanche effectivement il y a eu peut-être une 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 vision une mécanique un peu mécaniste de avec l'idée qu'on va mettre un objectif quantitatif qui allait se déployer dans de la planification voilà comme ça et donc s'imposer par la force de la norme voilà et et du coup je pense qu'il faut réussir à pas jeter le bébé de la sobriété foncière avec l'eau du ZAN quoi donc là c'est un peu le sujet du moment c'est de réussir à conserver justement l'idée et le besoin d'un objectif quantitatif malgré tout mais dire effectivement qu'il faut enrichir le déploiement de cet objectif et de ce modèle là deux modèles qui vont aider les territoires à s'en saisir et aussi d'un savoir-faire sur les sols justement sur la question des fonctions écosystémiques des sols qui doit beaucoup plus irriguer concrètement on parlait de nous quand on parlait de référentiel des techniques de restauration des sols c'est parce que voilà pour mettre en oeuvre le ZAN aujourd'hui vous êtes une collectivité pour la partie restauration des sols comment vous faites concrètement moi j'ai un nombre considérable de collectivités qui disent je ne sais pas comment je fais techniquement pour restaurer des sols je peux faire appel à un bureau d'études mais comment je sais que c'est d'un certain standard qui me permet de considérer que j'ai recouvré suffisamment les fonctions écologiques rendues par les sols donc du coup je pense qu'il faut accompagner ça d'outils de cette nature ok et du coup comme on l'a dit le foncier est un sujet très comment dire épineux pour certains on attache beaucoup d'importance à sa valeur vénale on va dire et à sa valeur patrimoniale ou financière donc du coup là il y avait la question de Gabriel aussi sur le BRS donc je pense qu'il y a aussi un peu ce côté derrière de comment est-ce que la propriété foncière c'est quelque chose à détacher du bâti est-ce qu'il y a des idées qui émergent pour optimiser alors j'aurais du mal à faire une réponse autrement que personnelle donc c'est difficile mais peut-être je vous prierai de ne pas l'apprendre du tout au titre Action Cœur de Ville ou d'ailleurs je ne prétends même pas représenter l'Institut de la Transition foncière là-dessus c'est vraiment moi j'ai toujours eu en tant qu'urbaniste un peu je vois l'intérêt très fort de la démarche du point de vue des inégalités localement dans une agglo et de l'accès au logement et de la maîtrise du foncier par la maîtrise d'ouvrage public etc de cette séparation foncier bâti après je ne peux pas m'empêcher d'avoir une vue un peu plus d'un point de vue de fonctionnement de marché d'un point de vue économique où je me dis on va segmenter les marchés on va segmenter les marchés fonciers on va segmenter les marchés aussi immobiliers derrière quid d'un propriétaire d'une même surface qui vend sans le foncier dans 10 ou 15 ans mais à des échelles massives est-ce que ça ne va pas créer quand même des inégalités entre propriétaires en même temps certains ne l'auraient pas été mais du coup on peut se demander pourquoi cette fantasmagorie aussi française de la propriété enfin bon bref je suis encore un petit peu personnellement moi inquiet de ce que ça peut donner d'un point de vue de la segmentation des différents marchés et donc est-ce que ça aura véritablement atteint son objectif à long terme de corriger des inégalités entre acteurs entre ceux qui seront dans ce modèle-là et ceux qui ne seront pas dans ce modèle-là donc voilà moi j'avoue que je suis et là je vais rejoindre plus des propositions qui ont été faites par l'Institut dans une logique dichotomique où d'un côté je pense qu'il faut qu'il y ait un marché qui sache intégrer la contrainte et la valeur la valorisation de la contrainte écologique donc qui sache intégrer le éviter, réduire, compenser qui sache intégrer des horizons quantitatifs c'est-à-dire que le marché sache tourner avec l'objectif ZAM d'un côté intégrer mieux en fait et c'est ce qu'on veut faire nous dans les bilans on veut pouvoir faire en sorte que l'opérateur il puisse valoriser en euros, sonnant et trébuchant le nombre de mètres carrés évité ça veut dire j'avais un programme de 50 000 mètres carrés et en fait j'ai re-réfléchi au programme on va le faire en 45 000 donc on réduit le programme donc là c'est vraiment des mètres carrés évités on ne les a même pas commencé à les mettre en oeuvre le nombre de mètres carrés réduit par des techniques constructives donc ça c'est voilà ce programme de 45 000 mètres carrés au lieu de le faire sur 8 000 mètres carrés de foncier je vais le faire sur 7 000 parce que je vais faire de la surélévation je vais enfin voilà je vais engager des techniques constructives qui vont me permettre d'éviter enfin de réduire pardon mon emprisoncière et et troisièmement donc les mètres carrés qui ont été restaurés compensés sur la parcelle voilà ou sur une parcelle attenante ou etc et donc ça le valoriser donc faire en sorte que le marché tourne d'un côté ok c'est dichotomique parce que de l'autre effectivement tout ne peut pas appartenir au marché tout ne peut pas être marchandisable c'est voilà c'est une conviction je crois assez largement partagée mais dans ce cas là je pense qu'il faut assumer d'avoir une logique plus ambitieuse même de commun sur le foncier pas seulement de voilà finalement de paramétrique entre le foncier et le bâti mais une logique totale de commun où on dit il y a des parcelles foncières qu'on va sortir totalement de cette logique de marché et donc du même ordre et qui vont devenir des communs foncés un peu sur dans la filiation de ce qu'opère déjà depuis de longues années le conservatoire du littoral qui agit en intervention foncière qui acquiert les côtes françaises pas à pas et les inscrit dans un ton d'un temps d'une longueur fantastique ça ne veut pas dire que ce n'est pas des fonciers accessibles ce n'est pas des réglementations ce n'est pas des aires protégées c'est ça qui est intéressant mais c'est du foncier qui est mis dans une logique de commun qui après peut être délégué en gestion pour qu'il y ait pour le cas du conservatoire du littoral qui ait une fréquentation malgré tout etc et donc du coup personnellement j'aurais plus de facilité à aller vers un modèle où on fait tourner le marché si on accepte qu'il en existe mais en le faisant intégrer la contrainte écologique et de l'autre une logique de préservation forte des fonciers qui ne peuvent pas des sols qui ne peuvent pas atterrir dans ce cycle donc concrètement si je suis promoteur et qu'au lieu de construire mes 50 000 m2 ou 1000 m2 j'en construis un peu moins peut-il avoir du coup un bonus ? nous ce qu'on cherche à faire aujourd'hui c'est déjà pouvoir le démontrer parce qu'aujourd'hui c'est difficile donc dire ben voilà en fait j'ai des techniques qui me permettent de démontrer que j'ai sauvegardé tant de m3 de sol vivant et donc que c'est valorisé tant et du coup derrière il va falloir instaurer nécessairement un système collectif et sans doute public en tout cas nous c'est notre idée qu'on pousse à l'Institut qui permet de financer cette valorisation économique voilà qui permet d'avoir d'émettre des titres de finalement de valeurs économiques de la séquence ERC ok du coup on a une autre question aussi de Gabriel donc les autres n'hésitez pas aussi à poser des questions si vous en avez donc comment assurer ce foncier commun sur le long terme valable aussi sur les autres outils de protection des sols comment ne pas limiter un mandat politique par exemple ah ben ça ça pose des questions de gouvernance justement c'est pour ça d'ailleurs que le modèle de enfin ce modèle dichotomique où on va vraiment aller sur un modèle de commun me paraît intéressant c'est parce qu'il permet de faire ce que vous dites c'est à dire de survoler la question du mandat survoler la question des opportunités privées qui pourraient y avoir et d'inscrire dans le plus long terme parce que vous le sortez lorsque le conservatoire du littoral acquiert une parcelle aujourd'hui ça n'appartient pas à la commune ça n'appartient pas à un ministère alors si au conservatoire quoi mais en tout cas on le sort complètement de la possibilité transactionnelle voilà et en revanche après on peut avoir des logiques de gestion de ce commun qui sont là mais du coup il faut il faut imaginer une logique à l'échelle régionale ou nationale ça c'est à déterminer les deux sans doute qui permettent justement d'accueillir des acquisitions en intervention foncière de communs fonciers mais effectivement ce sont des choses qui sont à sortir des opportunités ou bien économiques ou bien politiques locales pour les inscrire dans le long terme et c'est d'autant plus je trouve assumable comme position que de l'autre côté on dit qu'en revanche on facilite le fonctionnement du modèle économique du foncier qu'on ne considère pas comme appartenant à ces communs fonciers On a une autre question de Tiffany qui sort un peu du domaine de l'immobilier et qui nous demande votre avis sur l'installation de panneaux solaires sur les cultures pour les protéger des intempéries donc les vignes par exemple et quel serait l'impact sur les sols Alors c'est une question sur laquelle ça dépasse honnêtement mon expertise plutôt moi sur les questions pour le coup vraiment je n'ai pas du tout l'expertise nécessaire en revanche sur les parkings il y a un grand débat sur le photovoltaïque moi je serais extrêmement prudent pourquoi ? parce que à la différence des toits un parking ce n'est pas encore bâti donc quand on fait du photovoltaïque sur les parkings et bien tout ce stock dont on parlait pour accueillir des activités industrielles en sobriété foncière pour accueillir des activités commerciales en sobriété foncière pour accueillir des activités résidentielles en sobriété foncière on sort tout ce sur quoi on aura mis des panneaux solaires parce que c'était une vieille friche parce que c'était un ancien parking de centre commercial parce que c'était etc. donc je ne suis pas sûr que là-dessus moi je suis un peu prudent d'autant qu'il faut faire le programme d'abord de recyclage urbain et y accueillir d'une manière ou d'une autre de la production énergétique mais là ce qui est un peu gênant dans cette idée des parkings c'est que on dit en fait on fait ça et en fait avant même de le faire parce que après bon aller refaire un projet urbain sur un truc où on vient de dépenser des millions d'euros pour l'Utaïque c'est compliqué quoi donc mais sur les parkings il y a des on a des experts au sein de l'institut ou associés à l'institut qui pourraient peut-être répondre mais moi je ne suis pas qualifié ok du coup on a une autre question sur est-ce que vous prenez en compte les conséquences de l'affaissement des sols je pense tous les retraits gonflements de l'argile et autres sur alors alors oui on n'a pas encore alors oui ça rentre totalement dedans c'est-à-dire que je pense que c'est plutôt ça rentre dans les risques à prendre à à valoriser et à prendre en compte quand je disais qu'on va avoir des activités qu'on leur dise voilà vous avez des risques que vous n'avez pas encore intégrés finalement c'est d'ailleurs que ce soit un sujet sur lequel les assurances sont extrêmement importants parce qu'en fait il y a un risque assurantiel assez important et qui va nous permettre peut-être d'aller venir mobiliser des gens sur le sujet de la transition financière donc ça fait partie des risques en termes de conséquences le sujet il est plus en amont c'est dans la question d'ailleurs c'est d'éviter la sécheresse et c'est surtout de préserver en fait c'est comme toujours je reviens au début du sujet mais c'est de proposer à des collectivités et à des acteurs privés à la fois des engagements de leur part et des outils pour les aider à conserver des sols vivants parce que la sécheresse c'est un sol qui cesse progressivement d'être vivant d'accueillir les racines des éléments microbiens et de la biodiversité et donc c'est la mer des batailles l'affaissement étant une conséquence de cette perte sur les salles ok très bien je ne sais pas si je vais me tourner vers Hélène si tu as des questions par hasard aussi bon si vous avez d'autres questions dans le chat je ne sais pas si vous avez des questions pas de questions particulières ok et puis si vous avez un dernier mot à dire peut-être un tout dernier pour dire à ceux qui sont intéressés qu'ils peuvent venir ils peuvent encore s'inscrire il reste quelques places le 9 mai prochain mardi prochain où on organise donc le profancier à l'académie du climat à Paris et donc vous y êtes les bienvenus c'est sur le site internet de l'institut on y parlera justement de ces sujets avec des représentants cette fois-ci de toute la filière des dirigeants de promoteurs le maire de Laval des scientifiques architectes également voilà tout un panel d'acteurs qui qui viendra discuter à la fois de solutions qu'ils ont commencé à mettre en oeuvre très bien merci on a une dernière question et c'est vrai que j'y ai pensé aussi c'est quel est votre avis sur le BIMBI ? quelque chose qu'au sein de nos politiques publiques nationales Action Cœur de Ville Petite Ville de Demain on encourage beaucoup aujourd'hui on ne peut pas faire l'économie il y a un sujet le sujet du BIMBI c'est principalement un sujet social c'est un sujet technique aussi de comment on fait comment on fait parce que est-ce qu'on fait juste de l'incitation pour que des propriétaires densifient dans leur parcelle et en fassent ce qu'ils veulent est-ce qu'on essaye d'aller vers la division enfin voilà il y a un sujet dans le BIMBI qui est évident il y a surtout un sujet social et politique après le sujet du bien fondé écologique moi je trouve qu'il est réglé il est assez évident puisque aujourd'hui les rythmes d'artificialisation ne sont quand même pas rappelés de chiffres mais encore entre 2009 et 2016 en moins de 10 ans dans les Hauts-de-France on faisait plus 7% d'artificialisation alors qu'on était à moins de 2 fois moins en démographie donc les rythmes sont quand même encore terribles pour notre empreinte foncière on ne peut pas se passer d'une des modalités de réduction de l'artificialisation et de la souveraineté foncière qui est la densification en zone peu dense je pense d'ailleurs en tant que beaucoup d'urbanistes a pensé que ça ouvre d'ailleurs des solutions pour éviter la déshérence de certains quartiers résidentiels éviter leurs vacances à terme favoriser d'ailleurs leur attractivité et donc la solvabilité des opérations qui peuvent y avoir lieu et favoriser aussi les questions de mobilité de partage des mobilités de décarbonation des mobilités à terme donc oui très favorable même si ça pose quelques sujets techniques et surtout un sujet social et politique dont la clé est plutôt portée au niveau local par le maire il y a des exemples extrêmement différents dans les villes moyennes que je connais de BIMBY qui ont raté ou réussi et qui tiennent essentiellement à la façon dont la gouvernance de ce sujet là a été organisée par le maire localement dans la pédagogie dont la participation et la co-construction aussi des citoyens au projet BIMBY a été portée donc après une question un peu plus sur le BIMBY aussi et spécifique aux communes qui ont des risques d'inondation alors non ça c'est un vrai sujet en revanche il faut se poser la question de la comment dire la densification quand elle constitue une artificialisation dans des lieux qui subissent déjà une pression foncière extrêmement considérable c'est pas forcément mais en même temps ça c'est une équation pareille dont seul le maire a la solution je rappelle vraiment la décentralisation c'est vrai que j'en ai pas parlé mais la décentralisation est quand même la clé de voûte de ces questions donc ne pas l'oublier surtout de ne pas avoir de trop de vision techniciste nationale seulement c'est au maire de savoir faire son arbitrage entre un malthusianisme parce qu'il dit voilà je suis une commune littorale qui connaît une telle pression foncière qu'en fait déjà avec le stock actuel de frontières artificialisées je vais créer des problèmes à ma commune voilà parce que je vais avoir des affaissements je vais avoir des inondations que je n'aurais pas eu si j'avais plus de forêt plus d'espace naf plus de voilà bon et donc il dit je suis malthusien ça il faut l'assumer c'est un projet politique c'est pour ça que en fait là-dessus je pense qu'il faut aussi se garder du tout technique là-dessus parce que c'est vraiment un choix démocratique je veux dire seule la puissance politique c'est de dire quelle est l'acceptabilité citoyenne d'un projet et surtout l'organiser et du coup je pense que voilà dans le cas d'une commune littorale vous en avez qui diront au contraire pour absorber le développement énorme que j'ai parce que j'ai du déménagement etc et donc pour éviter d'avoir une inflation immobilière parce que vous avez un peu toujours des choix corneliens enfin des dilemmes de voilà des dilemmes importants parce que si vous êtes malthusien vous avez une inflation immobilière si vous densifiez vous avez moins d'inflation mais vous pouvez l'artificialiser même sur des petits bouts de parcelles donc ça c'est c'est typiquement le genre de 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 politique c'est un sujet d'arbitre politique ok très bien je pense qu'on peut on peut s'arrêter là donc pour ceux que ça intéresse donc ils peuvent vous rejoindre le 9 mai pour votre événement physique à Paris ou sinon du coup on peut précommander votre livre sur internet c'est ça alors oui il est déjà en commande sur les sites sur la FNAC etc il sort en librairie de 12 je ne sais pas encore vous dire où exactement j'attends là les retours et puis et puis par ailleurs si l'institut aussi est une maison ouverte donc c'est très facile d'y d'adhérer c'est c'est une adhésion qui est gratuite quand on est une commune un EPCI une association ou un un organisme d'académique ou de recherche et puis après en revanche c'est progressif quand on est un acteur privé voilà donc pareil les portes sont ouvertes de l'institut pour participer à cette réflexion merci beaucoup pour toute votre présentation et puis à bientôt alors